Le domaine Jamin est un domaine familial. En fait, c'est mon grand-père, Camille Rousseau, qui était forestier à l'origine, qui est venu s'implanter à Rueilly dans les années 1950. Et moi, après avoir connu des activités professionnelles autres dans la première partie de ma vie, j'ai décidé de me réinvestir pleinement dans la viticulture à partir du début des années 1990. Ce domaine a 29 hectares, dont 21 hectares plantés, 12 hectares en sauvignon, 5 hectares en pinot noir et 4 hectares en pinot gris. Ce sont les trois cépages qui sont cultivés sur l'appellation Rueilly. Le terroir de Rueilly est un terroir argilocalcaire de type chiméridien. J'ai commencé par travailler en lutte raisonnée, dès le début, avec un enherbement naturel maîtrisé. J'ai beaucoup travaillé le sol. Et puis, progressivement, j'ai décidé de me convertir, de convertir mes parcelles à l'agriculture biologique, ce que j'ai fait depuis 12 ans, et d'aller ensuite plus loin que ça et de faire de la biodynamie. Alors, je produis 9 cuvées au total, 4 cuvées en blanc, 3 cuvées en rouge et 2 cuvées en pinot gris, qui correspondent à des productions parcellaires. Au jour d'aujourd'hui, je exporte dans une quinzaine, une vingtaine de pays. Une large partie de ces exportations va vers l'Amérique du Nord. Et puis, après ça, l'Europe du Nord représente 40 à 45%. Et enfin, le Japon, un petit peu d'Asie du Sud-Est, et l'Europe de l'Est représentent les 5 ou 10% complémentaires. Beaucoup de mes clients étrangers sont des clients de longue date, depuis plus de 15 ans, avec qui j'ai vraiment établi des relations de grands partenariats. Je vais sur le terrain pour rencontrer les distributeurs, assurer la formation de vendeurs, participer à des dégustations, bien sûr. Il est important, si vous voulez, d'être sur le terrain pour favoriser la sortie des produits. Sous-titrage Société Radio-Canada